Et malgré le gros dérapage du déficit public français, on ne constate en tout cas pour l'instant aucune tension sur les taux souverains tricolores. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Premview. On ne parle dans les médias ici et ailleurs, notamment économiques, que de ces 5,5% de déficit public pour 2023. Mais ça n'a aucun impact sur les marchés financiers, aucun. Les taux d'intérêt sur la dette française à 10 ans ne réagissent, mais pas du tout. Il y a une décorrelation, une déconnexion entre tout le bruit qu'il y a en France là-dessus et la réalité, en tout cas des marchés financiers qui ne s'inquiètent pas du tout. C'est vrai, mais est-ce finalement un point aberrant par rapport à l'échiquier mondial ? Est-ce que vous connaissez le déficit public aux États-Unis en 2023 ? 8% du PIB. 8% du PIB, est-ce que les taux longs, est-ce que les taux à 10 ans sur les obligations souveraines américaines ont évolué ? Et on réagit ? Pardon Pierre, plus proche de nous, il y a une révision à la hausse du déficit public en Italie, qui n'ont pas fait 5% en 2023, mais 7. Deux points de révision, ça nous fait passer à côté pour des débutants. Bien sûr, évidemment. Le premier élément, la question même du déficit public, pourquoi on a des taux longs qui n'évoluent pas ? C'est parce qu'en fait, le niveau de taux d'intérêt, ce n'est pas un taux administré. C'est un rapport entre l'offre et la demande d'obligations souveraines adossées à un État. Aujourd'hui, quand vous achetez une obligation souveraine française, en réalité, les marchés internationaux, il faut se poser la question de deux choses. Déjà, est-ce qu'il y a de l'argent aujourd'hui dans le marché susceptible de répondre aux besoins des États ? Le premier élément, c'est la question de l'épargne. L'épargne naturellement générée par nos économies, aujourd'hui, sont élevée. Vous savez aussi, vous l'avez beaucoup commenté sur ces plateaux, que le taux d'épargne en Europe est élevé. Alors qu'aux États-Unis, ça commence à être moins le cas, en Europe, pour le coup, on a réagi au ralentissement actuel par une augmentation du taux d'épargne. Et qui dit épargne élevée, qui dit épargne, qui doit s'investir. Il faut bien qu'il soit porté par quelque chose. Donc la demande de produits financiers, dont les obligations souveraines... En lien avec le vieillissement, d'ailleurs, celui-là en passant. En lien, effectivement, avec le vieillissement, fait qu'il y a quand même de l'argent qui est disponible et qui explique que le taux d'intérêt étant le rapport entre l'offre et la demande, la demande est relativement élevée par rapport à ça. Ça, c'est le premier élément un peu structurel. Alors évidemment, si on a une récession cette année, une récession plus sévère que ce qui est anticipé, on va avoir à un moment donné une tension sur l'épargne naturellement à disposition. Ce n'est pas la prévision. La prévision, c'est à 1% moins. Voilà, on verra ça. On pourra en reparler. Ce sera peut-être le sujet d'une autre émission dans le futur. Mais pour l'instant, on a déjà de l'argent, ce qui explique qu'il n'y ait pas d'évolution. Et après, vous pourriez vous dire, cet argent-là, il pourrait aller acheter autre chose que des obligations souveraines. En fait, le pari sous-jacent, et c'est pour ça que vous évoquiez tout à l'heure l'alliance moralité associée au fait qu'on a des déficits publics qui sont élevés, vient de deux choses. Déjà, on a un pays qui nous montre qu'avoir des déficits publics élevés pendant longtemps, voire même pendant très très longtemps, n'est pas forcément synonyme de taux d'intérêt qui augmente. Ce pays, il est un peu lointain, mais il est intéressant parce qu'il a vécu avant nous beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre. C'est le Japon. Le Japon, ça fait depuis le milieu des années 90 que chaque année, il a entre 7 et 8% de déficits publics chaque année. Évidemment, ce n'est pas sans conséquence sur le stock de dettes publiques. Au début des années 90, au Japon, on a 60% du PIB de dettes publiques. Aujourd'hui, on en a 260. 260. 260. Voilà. Donc forcément, quand vous en ajoutez chaque année... Sauf qu'on va vous répondre que ce sont les Japonais qui sont détenteurs... Non, c'est la Banque centrale qui est aujourd'hui essentiellement détentrice en fait. Oui, enfin domestique. Mais vous avez raison parce que le point d'après en fait correspond à celui-ci. Donc déjà, on a un premier élément, là devant nous, un laboratoire vivant. Ce n'est pas parce qu'on fait du déficit public, voire même dans des proportions importantes et pendant longtemps, qu'on a un impact sur les taux d'intérêt. Puisque le Japon paye encore en fait ses obligations souveraines avec un taux d'intérêt proche de... Zéro. Zéro. Entre zéro et un, en fonction des moments. Voilà. Donc, dont acte. Donc déjà, on a cela en tête. C'est le premier élément. Deuxième élément, finalement, qu'est-ce que jouent les investisseurs ? Alors, il y en a trois du coup. En Europe, quand on achète la France ou on achète l'Italie, en fait, on achète l'Europe au niveau en fait de l'investissement international. Or, aujourd'hui, eh bien, d'une manière ou de l'autre, même si ce n'est pas vrai dans les faits, eh bien, quand vous achetez la France, vous achetez aussi un peu l'Allemagne qui, elle, est excédentaire en termes... Et on achète la BCE qui est derrière et qui va y avoir... Et surtout, après derrière, et c'est là où on a un vrai lien de moralité, c'est qu'en fait, tous les investisseurs, et c'est ce qui fait aussi monter les marchés financiers, ne sont pas idiots. Plus on a du déficit public, ça veut dire plus on a une dette publique qui augmente, plus on a des montants importants à refinancer, plus on va forcer, finalement. On va mettre dans un corner comme un chien qui est bloqué, en fait, dans le coin d'une pièce. Le chien, c'est la BCE. Le chien, c'est la BCE qui va faire qu'il va être obligé de faire quoi ? Soit il tue le chien, soit c'est l'État, soit en fait, il assassine l'économie en laissant des taux d'intérêt qui sont élevés et qui font que plus on a de déficit public, plus on a de dette publique, plus ça coûte cher, pour l'instant. Et donc, en fait, le pari que font les investisseurs, et ça, c'est un pari. Et on verra, en fait, au fil de l'année, c'est que, est-ce que la BCE va céder à la pression, comme la Réserve fédérale américaine, même sujet, 8% de déficit public. Vous allez voir, l'État américain ne va pas pouvoir indéfiniment faire 8% de déficit public avec des taux qui sont au-delà de 4. Pareil pour l'État français, qui sont avec des taux proches de 3. C'est-à-dire qu'avec les stocks de dette qu'on a, les charges financières associées à cette dette-là vont assez vite faire effet bout de neige, on pourra ne le faire. Donc la BCE, elle sera amenée à faire quoi, alors ? Eh bien, elle sera amenée à... Il y a déjà un gros stock, qui a déjà, je crois, 20 ou 25% du stock. Oui, c'est les montants, c'est ça ? Oui, c'est les montants. On doit être, oui, entre 20 et 25%. L'obligation souveraine française et même... Le reste de l'Europe, puisqu'en fait, elle investit au prorata des émissions de tous les pays. Mais en fait, le vrai sujet, le vrai pari qui est fait, c'est que la Banque centrale, à travers ce type de stratégie-là, à baisser ses taux, voire même, et on peut prendre date d'ici la fin d'année, peut-être, si jamais en fait c'est nécessaire, arrêter, et d'ailleurs, la Banque centrale américaine... Arrêter la réduction de son taux. La réduction, en fait, de la taille du bilan. Ce qui a annoncé déjà la Fed. La Fed l'a fait, mais c'est automatique. C'est-à-dire que, quand vous regardez les intérêts payés, que ce soit par les agents privés ou l'agent public, eh bien, ça rend impossible la poursuite des éléments de soutien des économies qui sont mises en place. Donc, d'une certaine manière, le pari fait... Donc, le pari implicite le fait, c'est que... C'est l'assureur en dernier recours. La BCE. La BCE, la Banque centrale européenne. Même si rien dans ses actes de parole ne laisse penser que ce pari... Rien dans ses actes. C'est-à-dire que les 15 dernières années nous montrent que la Banque centrale européenne, alors que, pas les 30 dernières années, mais les 15 dernières années, qu'elle a plutôt eu un biais américain, à savoir qu'elle est devenue plus pragmatique que par le passé, moins dogmatique. Et ce pragmatisme-là fait que, soit... Est-ce que vous pensez vraiment que les gouverneurs de la Banque centrale seront prêts à assumer le fait que, eh bien, d'une certaine manière, l'État ne pourra plus être en soutien de l'économie, donc ça génère une récession ? Ou ça sera la Banque centrale européenne qui n'autorisera plus les ménages à emprunter pour, en fait, se loger ou investir dans l'immobilier, etc. Est-ce que vous croyez vraiment que les gouverneurs de la Banque centrale seront prêts à accepter cela ? J'ai des doutes. En tout cas, les 15 dernières années nous montrent qu'elles ont fait preuve de pragmatisme, mais face, en fait, à l'impossibilité de faire autre chose, eh bien, elles s'exécutent. Alors là, ça crée, en fait, un aléa moral. Et sachez, alors là, ça a été très bien théorisé, à l'origine de toutes les bulles, il y a un aléa moral. C'est grosso modo, quand on sait que quoi qu'il se passe, on sera sauvé. Et c'est un peu, en fait, ce que jouent aujourd'hui, finalement, et les gouvernants, et les investisseurs, à travers, finalement, leur posture vis-à-vis des obligations souveraines. C'est que, de fait, on estime que celui qui bat monnaie ne laissera pas tomber, en fait, le législateur. Après, la France est en capacité à bien lever les impôts. Il y a aussi une réaction du gouvernement qui donne le sentiment, en tout cas, d'avoir une prise de conscience. Il y a des coupes. Non, mais il y a des coupes de 10 milliards d'euros cette année, peut-être plus, a dit Bruno Le Maire, dans la dépense publique, 20 milliards l'année prochaine. Donc, ça donne le sentiment que le pouvoir politique prend conscience du problème. Et donc, ça rassure. Encore une fois, j'ai regardé le spread entre les taux à 10 ans allemands et français. On est toujours à 50 points de base. Donc, il y a vraiment zéro inquiétude. Non, non. Mais après, attention, pour le coup, sur les engagements, il y a les mots, il y a les actes. Et là, pour le coup, la dérive des finances publiques, elle n'est pas héritée, en fait, des législatures précédentes. Elle est bien le fait, en fait, de la législature en place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a assez peu de crédits. Il faut quand même l'avouer au niveau international, sur les mots portés, en fait, par les gouvernements français. Oui, mais la France n'a aucune difficulté à emprunter de l'argent, aujourd'hui, sur les marchés. Mais non, mais parce que, je vous l'ai dit, parce que les gens ne jouent pas, en fait, la France et les perspectives françaises. Elles jouent la zone euro et le fait qu'elles soient adossées sur la deuxième plus grande banque centrale au niveau mondial, qui s'appelle la Banque Centrale Européenne, le pouvoir de battre monnaie. Et en sachant que, finalement, nous sommes un petit peu, même si nous sommes un peu le canard boiteux de la zone euro, tout comme l'Italie, mais d'une certaine manière, en achetant la France... Avec 7% de déficit public sur 2023, révision, je l'ai déjà dit, en 25%. Avec 240 points de PIB, en plus. Mais, encore une fois, quand vous avez, en fait, le pouvoir de battre monnaie, et vous avez la... Alors, attention, cette conviction-là peut être battue en brèche, mais la conviction que la machine imprimée des billets de banque servira naturellement à combler ces déficits-là, ce qui ne sera pas forcément le cas des agents privés, à partir de là. Et en sachant que, n'oubliez pas, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que d'autres l'ont fait avant nous, dans des proportions qui sont absolument colossales, et ça dure depuis 30 ans, et ça continue, bien, concrètement, les investisseurs... C'est vrai. Après, la psychologie aussi peut changer. Qu'est-ce qui peut faire douter les investisseurs ? Qu'est-ce qui... Ce flègue pourrait ne pas durer ? On l'a vu, on a eu une mi-tempête à l'époque, c'était au Royaume-Uni, quand Lee Strauss, à l'époque, le Premier ministre, avait annoncé un... Pourtant, en annonçant des baisses d'impôts, des baisses d'impôts, c'est pas trop élevé, non financé, ça avait écrit une mi-tempête sur le 10 ans anglais, et ça avait fini par la démission de la Premier ministre. Oui, alors, nous ne sommes pas l'Angleterre, nous ne sommes pas esselés et isolés. Il y a un côté moutonné aussi, les investisseurs. Je vais répondre directement. Ce qui pourrait amener à une distorsion, c'est deux choses. Un, une posture de la Banque centrale européenne qui soit très clairement, pour le coup, antipragmatique, et qui serait dogmatique. Non, et alors là, la pression des Allemands pourrait nous amener à aller jusque-là, même si la faiblesse de l'économie allemande rend aussi nécessaire la baisse des taux chez eux. Donc, j'y crois guère. Mais, en fait, une posture rigide de la Banque centrale, où là, en l'occurrence, vu qu'on achète, finalement, la posture d'une banque centrale, comme acheteur en dernier recours, et qui fait qu'on est subventionné en achetant des obligations souveraines, eh bien, si ça, on ne l'a pas, évidemment, ça crée du trouble. Mais, en Europe, le vrai sujet principal, qui est toujours le même depuis, en fait, l'émergence de la zone euro, c'est, si jamais, on a pour le coup des discours politiques qui finissent par émettre un doute quant à la solidarité des pays au sein de la zone euro, pour constituer la zone euro, comme ça a toujours été le cas. C'est presque le seul sujet, j'y crois pas sur la Banque centrale européenne, le seul sujet qui pourrait réamener une tension, je rappelle tout de même qu'en 2011-2012, la tension, elle a porté les taux italiens et les taux espagnols à plus de 7%, les taux disant, à plus de 7%. Donc, on en est très loin, mais, j'irais, aux mêmes causes, les mêmes effets. L'élément qui pourrait battre en brèche-trousse-là, ça ne sera pas un choix, ça ne sera pas un choix de la politique monétaire, c'est impossible, ça serait du suicide. Alors, même si ça crée un à la de moralité, ça ne fait que déplacer le problème, je ne crois pas qu'il soit prêt à l'assumer. Donc, ça, on ne l'aura pas. Ça pourrait être, à nouveau, en fait, des doutes qui pourraient venir, en fait, moins de ceux qui portent les déficits publics. Les doutes quant à la solidarité européenne d'un point de vue budgétaire, ils viendront évidemment beaucoup plus des bons élèves que des mauvais élèves. Parce que le bon élève peut dire, à un moment donné, moi, prenez l'Allemagne, j'ai 60% de déficit public, de dette publique. 60 ! Nous, on en a le double. Pas tout à fait, mais quasi le double. Les Italiens n'en ont plus du double, à un moment donné. Eux font des efforts, les autres n'en font pas. Vous pouvez être dans la situation de dire, mais c'est quoi ce bordel ? On va continuer, en fait, à payer les déficits des autres et à recycler nos excédents à la déficit des autres. Je ne suis pas prêt à prendre ce risque-là, je n'y crois plus. Mais bon, là, on est vraiment sur de la finance et de l'économie, fiction. L'État, la bonne nouvelle pour la France, c'est que l'État de l'économie allemande nécessite aussi une politique monétaire qu'on appelle plus market-friendly. Donc, il y a un alignement d'intérêts. C'est vrai. Et donc, naturellement, ça veut dire qu'à ces taux-là, malgré les déficits publics, attention, ce n'est pas du tout moral, mais d'un point de vue strictement financier, il est extrêmement probable que même les taux d'intérêts longs soient orientés à la baisse d'ici la fin d'année plutôt qu'à la hausse, en dépit du fait qu'on ait du déficit public et qu'on n'arrivera pas à le résoudre. Et donc, ça ne pousse pas non plus à réduire à marge forcée les déficits publics français de 5,5%. Est-ce qu'il faut vraiment aller vers 3% en 2027 ? En tout cas, rien ne pourrait nous y forcer tant que la France se finance tranquillement. Alors, oui et non, d'une certaine manière, parce qu'in fine, le fait de financer des déficits publics par de l'impression monétaire, parce que c'est ce vers quoi on s'oriente, vous comprenez bien que ça crée une distorsion, un alia moralité qui fait que quand vous émettez de la monnaie pour prêter à l'État, enfin pour donner à l'État, quand il le dépense, il le donne aux gens qui vont consommer. Donc, il y a quand même un côté artificiel à la richesse créée qui n'est pas souhaitable à l'avenir. Donc, non, le vrai sujet pour la France, il n'est pas là. Ce n'est pas tellement le déficit en tant que tel, il ne faut pas voir les choses en silo, les choses sont connectées. Ça ne pose pas de problème d'avoir du déficit public si en face, vous avez en fait une épargne nette des investissements positifs et des excédents courants positifs. Ça veut dire quoi ? Si en gros, vous exportez plus que vous importez, ça veut dire que vous rapatriez de l'argent. Donc, c'est les agents privés, les entreprises qui le font. Ce qui n'est pas le cas. Mais là, chez nous, ce n'est pas le cas. On est déficitaires en compte courant. On est positif en épargne nette des investissements. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas consommé, donc la différence entre ce qu'on investit versus ce qui n'a pas été consommé, qui s'appelle l'épargne, si ça, c'est positif, ça permet de financer ces déficits par ailleurs. La problématique aujourd'hui en France, c'est que cette équation n'est pas équilibrée. 5% de déficit public, du déficit courant, et le taux d'épargne nette des investissements n'est pas suffisant pour financer le tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne sommes pas autonomes. Il y a deux solutions par rapport à ça. Soit on doit aller chercher finalement l'argent des autres pour financer notre fin de mois, ce que font les Américains depuis 25. Ce qu'on fait aussi. Ce qu'on fait aujourd'hui. Nous ne sommes pas les États-Unis. Soit on doit aller toquer à la porte de la Banque centrale pour qu'elle émette des pieds et équilibrer l'équation. Donc, à la fin des fins, la vraie question, c'est celle de l'autonomie. L'autonomie financière. Donc, vous pouvez jouer sur ce levier-là un temps. Mais c'est comme d'habitude. Lorsqu'une solution qui doit rester temporaire devient structurée, elle est permanente, c'est là, à terme, où on finit par générer du doute. Et c'est le doute qui doit se traduire par une prime de risque. Oui, mais à terme, on sera tous morts. À terme, on sera tous morts. C'est pour ça que je vous dis qu'il est extrêmement peu probable. Il y a une crise des dettes floraines en France. En tout cas, pas dans un horizon de 6-9 mois. On sort par là d'ici là. Ah, 6-9 mois, c'est hyper court. Oui, mais attention, on est dans un monde dans lequel les stocks de dettes à portée sont importants. On a quand même des primes de risque qui sont nulles à peu près partout. Donc, on en reparlera pour ce qui se passera sur les années qui suivent. Là, pour le coup, on a un horizon de projection qui ne peut être que, disons, à fin d'année, dans un premier temps. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Merci, David. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada